Musique Bonsoir à tous et merci de choisir Aloula pour vous informer. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Les start-up se créent et se développent par centaines à travers le royaume. Un boom qui donne un fort élan à l'auto-emploi notamment. Un reportage à suivre dans ce journal. La plus longue éclipse lunaire totale du 21e siècle a eu lieu hier. La lune s'est assombrie en prenant une teinte rouge-bris. Un spectacle époustouflant massivement suivi au Maroc. Musique Également au menu de ce journal, la 12e édition du Festival international Enfants de la Paix. Un événement placé sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la Princesse Lelya Meriem. Avec comme invité d'honneur, la servite. Et d'abord, cette annonce du ministère de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie à l'occasion de l'avènement du 19e anniversaire de l'accession de sa majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Le discours du trône sera transmis sur les ondes de la radio et à la télévision demain, dimanche 29 juillet. Et cela à partir de 21h30. Oui. Et au-dessus de la corniche de Marti, le 31 juillet, à partir de 17h. Ces présentations d'acrobatie aérienne seront animées par la prestigieuse équipe de voltige marche verte des forces royales R. A présent, ce message de félicitation adressé par sa majesté le roi Mohamed VI au président de la République du Pérou, monsieur Martin Viscara, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'innovation en entreprise est de plus en plus une affaire de jeunes compétences. Les startups se créent et se développent par centaines à travers le royaume, notamment dans le domaine des applications informatiques sous l'impulsion de sa majesté le roi Mohamed VI. Et grâce à la haute sollicitude dont le souverain entoure la créativité des jeunes, le boom des startups donne un fort élan à l'auto-emploi et à la création de valeurs ajoutées et de richesses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. « Jeunesse du Maroc, vous êtes la vraie richesse de la nation compte tenu du rôle que vous assumez en tant que partie prenante dans le processus d'évolution sociale de votre pays. Vous jouissez de la citoyenneté pleine et entière avec les droits et les obligations qui en découlent et la nécessité de vous investir de manière constructive dans les transformations que connaît la société, tout en demeurant attachée aux constantes de l'identité nationale et ouverte aux idéaux universaux. » Meryem Lahlou est un exemple vivant de cette jeunesse ambitieuse qui entreprend et qui réussit. Après une longue expérience à l'étranger, elle a choisi de retourner au Berkay pour monter une start-up dédiée à l'analyse et à la lecture des émotions du consommateur, car elle a bien compris que l'innovation propulse au succès. J'ai travaillé pendant dix ans au sein de grandes entreprises en France, à Dubaï et même dernièrement dans mon pays. De retour au Maroc, j'ai remarqué que les techniques d'études du marché du consommateur que je pratiquais à l'étranger n'étaient pas encore très développées dans le pays. Voilà pourquoi je me suis décidée à mettre sur pied dans mon pays d'origine un projet dans ce domaine. « Dans notre étude des émotions du consommateur, nous utilisons des techniques modernes, comme la caméra qui nous permet d'analyser les expressions du visage et comprendre les préférences du consommateur afin d'améliorer les résultats des évaluations que nous réalisons sur des pubs, des sites électroniques ou des contenus numériques. La réponse à cette soif d'invention et d'entrepreneuriat ne s'est pas faite attendre. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, des projets de développement dans le domaine de l'industrie ont vu le jour. Une ville dédiée à l'innovation est lancée dans la région de Sous-Massadra. Et des petites et moyennes entreprises sont soutenues matériellement et financièrement. Autant dire que la roue du progrès par l'innovation tourne à plein régime. La Société Nationale des Autoroutes du Maroc annonce l'ouverture à la circulation du nouvel échangeur Tanger Centre Indalia, situé au point kilométrique 38 de l'axe autoroutier Port-Tangemède-Rabat. Ce nouvel échangeur est doté d'une gare de péage totalisant 8 voies, dont deux consacrés dédiés au télépéage Jawaz. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Mohamed Karim El-Imam. Il est chef du département travaux à la Société Nationale des Autoroutes du Maroc. Cet échangeur de Indalia est le troisième échangeur sur l'axe autoroutier Tanger-Pormette. Il vient soulager la capacité et la fluidité de trafic des deux autres échangeurs, à savoir Tanger Est et Tanger Ouest, qui sont d'une interdistance de 12 km chacun. C'est la position stratégique de cet échangeur qui est reliée directement à la roque des deux mers qui permettra de mieux desservir la ville de Tanger. Cet échangeur comporte une gare de péage de 8 voies, dont deux Jawaz, avec une capacité avoisinant les 25 000 véhicules jour. Il comporte aussi un passage supérieur de 102 mètres linéaires et quatre portées totalisant un linéaire de 3 km. Il y a aussi un système de vidéosurveillance installé sur l'an sur l'échangeur afin de garder la sécurité des usagers. Et focus à présent sur les travaux d'élargissement de la route reliant à Zerou Amknas via le Hajib. Ce nouvel transcend routier permettra de traiter les points noirs à l'origine de divers accidents de la circulation dont certains ont été mortels. C'est un reportage de Hamad Fadeli sur un récit de Mohamed El-Shikar. Cette route nationale qui longe les reliefs de l'Anti-Atlas connaît un trafic très dense entre Azro et el-Hajib. Une route en altitude avec de multiples points noirs ayant enregistré plusieurs accidents mortels. De nombreux accidents ont eu lieu sur ce transcendre de la route, notamment en hiver. Son élargissement est très bénéfique pour tout le monde. La route est étroite. Elle ne permet pas une circulation fluide dans les deux sens, notamment pour les camions. Son élargissement fluidifie la circulation. Les travaux d'élargissement de la route ont couvert 8 kilomètres de points noirs. Nous sommes en train de réalisation des travaux de rectification du tracé et des points noirs de la RN-13, du PK-271 au PK-279, sur un linière de 8 kilomètres d'un montant de 21,5 millions de dirhams et sur un intervalle du temps de 10 mois presque. La réalisation des travaux d'élargissement et de renforcement de la route se font dans le respect des normes les plus strictes observées dans des zones de relief. L'élargissement de la chancée est de 7,5 mètres avec 2 mètres d'accontement de part et d'autre. Et aussi avec une amélioration du tracé plan et des caractéristiques géométriques de la route pour améliorer la sécurité de la route. Concernant la mesure de la structure de la route, on a comme structure d'élargissement 40 G9 plus 10 MS2, la structure de renforcement c'est de 12 GBB plus 5 EB. Les travaux menés au niveau de ce tronçon routier dans la province d'Yphraen vont également faciliter les opérations de déneigement en hiver. On ouvre à présent la page Monde de ce journal et nouvelle journée de deuil et de funérailles dans la bande de Gaza. Ce samedi, un adolescent a succombé aux blessures que lui ont infligé les tirs des soldats israéliens. Hier encore, un autre palestinien de 12 ans a été tué par un soldat israélien lors d'une manifestation pourtant pacifique. Cela porte à 157 le nombre de palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le 30 mars, date du début des manifestations contre le blocus israélien et pour réclamer le droit au retour des palestiniens qui ont été chassés de leur terre en 1948. Les violences sont reprises de plus belle en Afghanistan. Un attentat a secoué ce samedi une école de sages-femmes à Jalalabad dans l'est du pays, faisant au moins trois blessés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Jalalabad, capitale régionale de l'est afghan, est fréquemment le théâtre d'attaques terroristes. Le dernier en date remonte au mois dernier. C'était contre un bâtiment du département de l'éducation. L'attaque avait fait 11 morts et n'avait pas été revendiquée non plus. La Grèce pleure et compte également ses morts. Les feux de forêt qui ont ravagé la côte d'Athènes en fait 88 morts selon un nouveau bilan annoncé aujourd'hui par les autorités. Le Premier ministre Alexis Tsipras dit assumer, je cite, la responsabilité politique des ravages causés par l'incendie le plus meurtrier jamais connu par le pays. Mais sans rien concéder sur l'organisation des secours dénoncés par l'opposition. La plus longue éclipse lunaire totale du XXIe siècle a eu lieu hier. La lune s'est assombrie en prenant une teinte rouge-brique et en offrant un spectacle épouse-poufflant perceptible à l'UNU. Au Maroc, ce phénomène exceptionnel a été massivement suivi. Exemplaire à Baï-Marrakech. Des images signées Amine Allem, Saïd Rima sur un commentaire de Mohamed Elshkar. Une éclipse qui fait rougir le satellite lunaire de la Terre. C'était hier soir. Un ciel bien dégagé a permis d'observer clairement ce phénomène partout à travers le Royaume. La lune paraît d'abord assombrie avant de prendre une teinte brique rouge car l'atmosphère terrestre déviait les rayons rouges de la lumière solaire vers l'intérieur du condom. La lune, la pleine lune, mais rougeâtre et sombre. La raison, c'est parce que la lune passe dans l'ombre de la Terre. Donc l'ombre de la Terre, c'est cette ombre qui donne cette couleur sombre et rougeâtre dans la Lune. Dans de nombreuses villes du Royaume, l'observation de ce phénomène de lune de sang et qui ne se répète qu'une fois par siècle, a été encadrée par des spécialistes et des associations d'astronomie, comme ici à Marrakech. Je suis astronome amatrice, j'ai un télescope et on est là dans l'observatoire de l'Atlas. Et c'est une super bonne animation, c'est super sympa, surtout quand on s'y connaît bien, il y a des professionnels. C'est agréable parce qu'ils ont mis un peu de lumière, etc. Mais c'est sympa. La plus longue éclipse solaire du siècle était observable pendant près de deux heures. Une éclipse totale avec en plus la planète Mars qui était quasiment au plus près de la terre. Le rideau a été levé hier soir à Salé sur la 12e édition du Festival international Enfants de la Paix, placé sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la princesse Lelémryem, avec pour invité d'honneur la Serbie. Ce festival, organisé par l'association Bourgreg, comprend un programme aussi riche que varié, spectacles, soirées artistiques, chorégraphies et notamment des chefs ou des délégations d'une trentaine de pays. Ahmed Ben Khadija et Mohamed Elshkar. Les enfants de la paix sont de retour à Salé pour la 12e année consécutive. Leurs voix résonnent sur les deux rives du Bourgreg, portant les messages des valeurs nobles de l'humanité, tolérance, coexistence, vivre ensemble, paix et fraternité entre les peuples. Et cette année, ils sont au nombre de 600 enfants. A travers ce festival, ils vont, dix jours durant, échanger leurs idées et réflexions autour des valeurs universelles, de coexistence et de solidarité. Des enfants d'une trentaine de pays qui se découvrent les cultures et traditions des uns et des autres, et parmi eux, Fatima Zahra, une star montante de la Renata. Je suis très contente de rencontrer des enfants du monde entier et de faire beaucoup de nouvelles connaissances. Je vais interpréter des chansons nationales de mon pays. Au programme, des spectacles et animations de rue, des visites aux monuments historiques et des expositions dans différents espaces de Rabat, Salé et Kénitra. Une cérémonie d'appel à la paix au siège du Parlement, une soirée artistique à la salle Fawal Bouazawi de B'tana à Salé et des spectacles à la place Saint-Germain à Temara, à Bab El-Murissa et à Mahaj El-Riyad. Pour cette année, nous enregistrons un record de pays participants. Cette douzième édition se distingue également par des activités multiples, dont l'œuvre picturale intitulée La Paix, qui sera réalisée par les enfants. Hier, dans un appel à la paix prononcé depuis le Parlement, en trois langues, arabe, amazir et anglais, ces enfants ont formulé le vœu de voir la paix dominer un monde sûr où leurs espoirs pourront voir le jour, loin des aléas de la discorde, des animosités et des conflits. Les enfants du monde font de leur festival une opportunité pour lancer des appels aux adultes quant à la nécessité de traduire dans les faits le thème du festival, les enfants de la paix. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette annonce du ministère, de la Maison Royale, du protocole et de la chasse chancellerie à l'occasion de l'avènement du 19e anniversaire de l'accession de sa majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Le discours du trône sera transmis sur les ondes de la radio et à la télévision demain, dimanche 29 juillet, et cela à partir de 21h30. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur L1.